... Madame, monsieur, bonjour. Merci. Nous rejoindrons à la une de l'actualité. Le Premier ministre, Abdelaziz Djalad, a procédé ce matin à l'ouverture de la première conférence nationale en hommage aux grands penseurs algériens, Malik Nabi, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. Poursuivant les visites d'inspection aux différentes forces et régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce matin, ce mardi, une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes. Pas 48 heures de la clôture de la campagne référendaire pour la révision constitutionnelle. Les animateurs sillonnent le pays pour vulgariser les profonds changements que propose le projet de loi fondamentale. Dans le volet économique, l'entreprise de métallurgie, Soremaq de Tlamsen, géant de la fabrication métallurgique, qui a 20 ans d'âge, veut agrandir son activité pour que les banques suivent. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ablaziz Gerrard a procédé ce matin à l'ouverture de la première conférence nationale en hommage au grand penseur Algérie Amalek Benabi en présence de la ministre de la Culture et des Arts. Melka Ben Douda, la conférence est organisée à la Bibliothèque nationale d'El Hama, l'événement placé sous le thème à l'écoute des témoignages du siècle avec la participation de plusieurs conférenciers, chercheurs, spécialistes de la pensée de Melka Benabi qui animeront des débats. Le Premier ministre a visité à cette occasion une exposition dédiée aux œuvres de Melka Benabi. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, s'est entretenu hier lundi par visioconférence avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il a évoqué plusieurs questions de l'actualité internationale, notamment la situation au Sahara occidental, en Libye et au Mali. Poursuivant les visites d'inspection aux différentes forces et régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Cengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection au commandement des forces aériennes. Au début et après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Cengriha a observé à l'entrée du siège du commandement en compagnie du général-major, l'arabat Mohamoud, commandant des forces aériennes, un moment de recueillement à la mémoire du shahid Eid Hamouda Amirouch, dont le siège du commandement des forces terrestres porte le nom et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative avant de réciter la Fatiha, sa mémoire et celle de nos valeureux shuhada. Par la suite, le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels où il a adressé une allocution affirmant qu'il est entièrement convaincu que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme hier et évancer le terrorisme dans un passé récent, saura relever tous les défis auxquels il fait face et s'en sortira encore plus fort. Je vous propose d'écouter le général de corps d'armée. Je vous souhaite d'écouter à cette réunion qui a été évoquée avant quelques jours de l'élection de la déstabilité de la déstabilité. La déstabilité de la déstabilité du pays a été demandé de nous dans le pays du pays de la déstabilité de la déstabilité. Je tiens à rappeler en cette occasion qui vient à quelques jours avant le référendum sur le projet de révision de la Constitution que l'intérêt suprême de la patrie nous impose au sein de l'armée nationale populaire, partant de nos missions constitutionnelles de prendre des positions sincères et constantes envers notre patrie et notre peuple. Car nous considérons que la sécurité et la stabilité de ce pays, l'intégrité et la souveraineté de son peuple sont un lègue sacré qui nous incombe, du fait qu'il s'est affranchi du colonialisme abject grâce au sacrifice incommensurable de nos ancêtres, qui ont consenti à travers les temps des colonnes de martyrs, engage de l'affranchissement, des carcans, de la servitude. En effet, l'Algérie, terre de résistance et de martyrs, connaît pertinemment la valeur de la souveraineté nationale et le prix de l'indépendance, de la sécurité et la stabilité, car elle a connu jadis le goût amer de la tyrannie du colonialisme et a vécu les affres du terrorisme barbare et sanguinaire, qui n'étaient pas moins horribles, malveillants et dangereux que le colonialisme. « Il n'est pas le qui me dévoque, le qui me dévoque et le qui me dévoque et le qui me dévoque et le qui me dévoque. » « Aussi, nous sommes pleinement convaincus que notre pays, comme il a réussi à vaincre le colonialisme auparavant et évincer le terrorisme dans son passé récent sera relevé tous les défis auxquels il fait face et s'en sortira plus fort et plus puissant. Il restera toujours invincible face à ses ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain et saura préserver son indépendance et sa souveraineté nationale. A Paris, les dernières retouches ont été apportées sur l'organisation du scrutin référendaire pour la révision de la Constitution. Une réunion a été tenue hier en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris qui a réuni les consuls généraux et des membres de l'autorité nationale indépendante des élections. La correspondance de la FFB Louchette. C'est la dernière ligne droite pour les institutions diplomatiques avant l'échéance référendaire du 1er novembre prochain. D'où la réunion d'information et de coordination organisée par l'ambassadeur d'Algérie en France qui vient de prendre ses fonctions à destination des consuls et consuls généraux en présence du représentant de l'ANI. Nous sommes à la veille d'une échéance électorale, une échéance assez importante à savoir la révision de la Constitution et donc il fallait qu'un représentant de l'ANI soit présent de façon à expliquer le signifiant et le signifié de ce texte. Donc d'une part il y a un travail organisationnel mais il y a aussi un travail de fond. Par conséquent tout le monde est mobilisé pour que ce scrutin soit un scrutin qui verra un taux de participation assez conséquent. La méthode de travail adoptée pour la rédaction de la nouvelle mouture proposée, sa genèse, les axes autour desquels elle s'articule, les nouveaux articles introduits, des thèmes au cœur de l'intervention de Karim Khelfen en sa double qualité de membre de l'ANI et du comité d'experts chargé de la rédaction des propositions de révision de la Constitution dont il a expliqué l'esprit à cette occasion. Alors on fait à la fois le vœu du hérac originel tel qu'on a appelé dans le préambule de la Constitution mais j'estime le vœu de tout Algérien et Algérienne qui soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays pour passer à autre chose, c'est-à-dire à de nouvelles institutions, de nouvelles figures politiques, de nouveaux personnages, de nouvelles pratiques pour ancrer justement la démocratie et les pratiques démocratiques dans le pays et travailler au-delà des chapelles, des personnes, des programmes politiques, travailler pour l'intérêt du pays dans son ensemble. L'autre aspect débattu et pas des moindres, l'organisation sur le terrain de ce scrutin dans un contexte sanitaire marqué par la lutte contre la propagation de la Covid-19. La Covid-19, le couvre-feu, constitue pour nous des handicaps. Nous sommes en train de contacter toutes les autorités locales de façon à ce que la fermeture des bureaux de vote soit un peu décalée ou au moins obtenir les autorisations nécessaires de façon à permettre à ce que tous les gens concernés puissent regagner leur domicile aussitôt après avoir les autorisations nécessaires. On est tenu au respect des règles juridiques, de la législation de manière générale de ce pays-là et tenter et faire en sorte à ce que l'on donne ou l'on renvoie la meilleure image qui puisse exister à chaque fois. Donc l'ANI a élaboré son propre protocole qui a été adopté par le Conseil scientifique à Alger et les membres de l'autorité ont une état de collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires s'il y a tel pour que ce protocole soit respecté et bien appliqué sur le terrain parce qu'il faut aussi veiller à la santé des citoyens. Invité à cette réunion, le recteur de la Grande Mosquée de Paris dont les mosquées affiliées pourraient être un relais d'informations à destination des fidèles. Vous pouvez également tout savoir sur cette nouvelle mouture via l'application Mashruh Tadilad Dostour 2020 par un simple clic sur votre... Et à 48h de la clôture de la campagne, Révin Der, pour la révision constitutionnelle, les animateurs sionnent le pays pour vulgariser les profonds changements que propose le projet de la loi fondamentale, la synthèse, avec Nesaline Ben Saidi. Le ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar, et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, Yassine El Mahdi Walid, ont souligné depuis Tlemcen que le référendum sur l'amendement de la constitution est la pierre angulaire du changement vers une Algérie nouvelle et l'une des priorités du président de la République, Abdelmajid Tebboun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hamdani, a affirmé depuis la wilayah de Réli Zane que le nouveau projet de la constitution représentait une étape décisive qui mènera vers de profondes réformes, notamment dans le secteur de l'agriculture. Pour sa part, le ministre du Commerce, Kemal Erzig, a soutenu depuis la wilayah de Blida que le projet de la nouvelle constitution est une halte décisive pour édifier et fonder la nouvelle Algérie, estimant que le référendum sur l'amendement constitutionnel est un renouvellement d'allégeance à nos parents, chouhada et aux moudjahidines. Depuis la wilayah d'Al-Bayed, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a mis en avant l'importance du contenu du projet d'amendement de la constitution qui prévoit l'association de toutes les franges de la société, de l'élite, des compétences nationales et de la société civile à la bataille de développement du pays. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Salim Labatcha, a souligné depuis la wilayah de Mascara que le projet d'amendement de la constitution, soumis à référendum le 1er novembre, comporte des mécanismes qui permettent de construire une économie nationale prospère. A Tiaret, le commandant général des scouts musulmans algérien Abdrahman Hamzaoui a appelé les jeunes à s'engager dans la vie politique pour construire une Algérie nouvelle et participer en tant que force active à la gestion du pays pour opérer le changement. Lors de ce meeting, le chef du parti politique, Al-Huriyah, Wal-Adala, par intérim a indiqué que le référendum sur l'amendement constitutionnel est une étape décisive pour l'édification d'une Algérie nouvelle. De son côté, le chef du parti du mouvement, Al-Islah, s'est arrêté sur la nécessité de participer massivement au référendum sur l'amendement constitutionnel, affirmant que le contenu de la nouvelle constitution consacre une grande partie aux droits et aux libertés et à l'identité nationale. Depuis, Ayn al-Defla, le chef du parti, Al-Boustakbel, s'est arrêté sur la nécessité de participer massivement au référendum pour l'édification d'une nouvelle république. Le chef du parti, Al-Fajr al-Jadid, a quant à lui affirmé depuis Bousaada que le plébiscite de l'amendement constitutionnel permettra d'asseoir les bases de l'Algérie de demain. Et dans la wilayah de Biscra, les encadreurs sillonnent eux aussi les zones reculées pour distribuer les cartes d'électeurs aux nomades car dans quelques heures, ils s'apprêtent à voter au référendum sur la nouvelle constitution. Mérim Tamis. Nous sommes ici, dans la wilayah de Biscra, située à 400 km environ au sud-est d'Ajé. Nous avons rencontré les nomades de la région qui ont fait part de leur optimisme et de leur désir profond de participer au scrutin. A quelques heures du début des opérations de vote des populaires nomades, les encadreurs sillonnent les zones reculées pour distribuer les cartes d'électeurs. C'est une étape importante pour notre pays. Nous espérons voir la participation de tous. Nous devrions voter car cette nouvelle constitution garantira nos droits. Tout le monde est mobilisé pour permettre aux nomades d'accomplir leurs devoirs. Nous organisons une campagne de sensibilisation dans les régions reculées sur l'importance de ce référendum prévu ce 1er novembre. Dans l'espérance de voir une âgérie nouvelle, les nomades de Biscra ne comptent pas manquer le rendez-vous référendaire. Dans un communiqué, le Haut Conseil islamique a dénoncé avec force la campagne hostile menée contre notre prophète Mohamed que le salut soit sur les symboles de la tolérance et de la coexistence, mais aussi contre la religion musulmane de paix embrassée par des millions à travers le monde. Le Haut Conseil islamique appelle l'ensemble des musulmans à travers le monde et les sages, où qu'ils soient, ainsi que les organisations religieuses et les institutions des droits de l'homme. Un dialogue des religions à repousser le mal par ce qui est meilleur et à affronter ce discours radical et non humain, mais également à œuvrer à défendre la voie de la raison qui prône le respect des religions et banni la haine et le racisme. La journée de jeudi prochain, 12 Rabia al-Awel 1442 de l'Egir, correspond à la fête du Maoulid al-Nabawi, sera chômée et payée, a indiqué hier communiqué, commun du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté. Dans le cadre des efforts consentis par les autorités publiques pour la prise en charge des répercussions de la pandémie du coronavirus et en vue de finaliser l'opération d'octroi de l'aide financière de 10 000 dinars dont ont déjà bénéficié des chefs de famille dont l'activité a été interrompue en raison des mesures de confinement sanitaire, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire appelle les professionnels des petits métiers illigibles à se présenter aux directions de Wilaya selon le type de leur métier pour déposer leur dossier en vue de bénéficier d'une aide financière de 30 000 dinars pendant une durée de 3 mois et ce dans un délai ne dépassant pas la date limite du 30 novembre prochain. Le ministère rappelle à ce titre que les conditions d'octroi sont définies suivant la décision ministérielle décrétée le 12 décembre 2020 et révisées suivant la décision ministérielle 122 décrétée le 20 octobre 2020. Cette aide financière est destinée aux professionnels des petits métiers remplissant les conditions suivantes. La première condition est que l'activité en question soit temporaire à l'arrêt en raison des mesures de confinement prises par les autorités publiques pendant la période de confinement sanitaire en plus de l'acquisition d'un registre de commerce et ou d'une carte d'artisan selon le cas ou d'un autre document justifiant l'exercice de l'activité et que le revenu annuel déclaré au niveau des services de la Caznos au titre de l'année 2019 soit inférieur ou égal à 480 000 dinars. Que les cotisations sociales soient payées régulièrement à la Caznos au titre de l'année 2019 et que le paiement annuel de la cotisation soit souscrit au titre de l'année 2020 concernant le volet des bénéficiaires, le ministère indique que le formulaire y afférent doit être téléchargé à partir du site du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les www.antérieur.gov.dz ou peut-être remis par les directions de Milaya afin d'être rempli et signé par le concerné muni d'une copie de la carte Chifa ou d'une carte d'adhérent à la Caznos ou de tout autre document sur lequel figure le numéro d'identification sociale ou du concerné et d'un chèque postal ou bancaire barré ou tout autre document, pourtant le numéro de compte postal ou bancaire. Santé, à présent, 276 nouveaux cas confirmés de coronavirus en Algérie, 178 guérisons et 8 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fouard. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants, 276 nouveaux cas, 263 nouvelles hospitalisations, 178 patients guéris, 30 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 276 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants. 21 Wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 20 Wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 7 Wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 263 patients. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 39 273 patients guéris dans 178 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des hospitalisations, des soins en réanimation, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux et au niveau national, 30 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, pendant cette période très critique, nous demandons à notre population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masques obligatoires en tout lieu et en toutes circonstances. N'oubliez pas votre masque pour arrêter la transmission du virus. Et avec la rentrée des classes et la reprise des cours, le staff pédagogique et administratif s'adapte aux conditions sanitaires imposées par la propagation de la pandémie. Le respect des règles d'hygiène et de la distanciation physique devient coutume à l'école primaire à Soli-Mohamed, dans la commune de Mourel-Abshar. Masque de protection, prise de température, respect de la distanciation, sentent les nouveaux gestes des écoliers du primaire à Soli-Mohamed de la Wilaya de Béchar. Les actions contre la Covid-19 s'intensifient et le protocole sanitaire est à présent une nouvelle habitude. Cette école primaire est un exemple pour les autres établissements de la Wilaya de Béchar, que ce soit au niveau d'aménagement et même au niveau du respect du protocole sanitaire. Tout le protocole sanitaire est appliqué au sein de cette école. Les écoliers ne sont pas encore habitués à ces nouveaux gestes barrières. C'est pour cela que nous tenons à sensibiliser les enfants. Même chose au niveau de la cantine. Le respect du protocole sanitaire et des mesures préventives est plus que présentes et les enfants semblent bien respecter ces consignes. Il faut savoir que le petit-déjeuner et le déjeuner sont servis à l'heure et le protocole sanitaire est respecté. Une fois arrivés à l'école, nous trouvons le petit-déjeuner déjà prêt. Les actions de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la Covid-19 doivent être intensifiées à travers l'ensemble des établissements scolaires afin de faire face à toute éventuelle contamination et assurer le bon déroulement de la saison scolaire. Dans le volet économique, l'entreprise de métallurgie serait MAP de Tlemcen, un géant de la fabrication métallurgique, qui à 20 ans d'âge veut s'ouvrir davantage pour peu que les banques suivent. Naïma Lualich. Dans la zone industrielle de Tlemcen perdure depuis 2001 un savoir-faire en métallurgie plastique, en conception et fabrication de meubles de bureaux, mobilier de rayonnage et autres vestiaires. Entreprise à métier, avec des capitaux à 100% étatiques, la SOREMEP emploie 232 salariés et peut produire jusqu'à 30 000 unités par an. Des produits que fabrique SOREMEP et qui vient essentiellement de la transformation métallique. Et à ce titre, pour donner une idée, on transforme 3 000 à 4 000 tonnes d'acier par an. Il y a beaucoup de produits qui sont faits selon les exigences de chaque client. On n'a pas de catalogue standard, mais il y a des produits phares qui sont faits régulièrement. Ce sont les armoires vestiaires de différents types, à une porte, à deux portes, à trois portes. Ça, c'est les principaux produits. Donc, c'est les produits stars de l'entreprise. C'est une armoire vestiaire faite en 15 dixièmes. Celle-ci, elle est faite en 20 dixièmes. Ma qualité ? Elle est robuste, faite avec une peinture électrostatique, cuite au four. Elle garantit une corrosion sur 20 ans, quand elle est utilisée dans de bonnes conditions. Il y a qu'un plein potentiel ? Et ces produits sont destinés à des institutions étatiques, à des administrations, des opérateurs économiques et même des particuliers. Il y a beaucoup de demandes ? Il y a énormément de demandes, le marché est porteur et il y a même des possibilités d'investissement pour élargir la capacité. Au vu de la performance de Soremap, qui fait de la haute qualité avec 100% d'intégration, l'entreprise veut se déployer davantage avec une nouvelle gamme de produits ainsi qu'un portefeuille client pour peu que les banques l'accompagnent. Il y a près de 400 machines-outils qui donnent à l'entreprise cette possibilité de satisfaire la demande aussi bien des opérateurs industriels que les administrations et institutions. Et exploité par de jeunes opérateurs, dont la moyenne d'âge est inférieure à 40 ans et qui travaillent en deux équipes. Et il est prévu justement de continuer à réaliser des investissements pour exploiter davantage la capacité, pour autant que les matières premières soient disponibles. Sinon, il faut avoir recours à l'importation de certaines matières pour ne pas léser l'outil de production. Avec des machines ultramodernes, un personnel qualifié, Soremap, qui a d'extraordinaires capacités d'engineering, compte, si les banques suivent, passer à court terme de 500 à 900 millions de dinars de chiffre d'affaires. Des journées portes ouvertes sur les missions accomplies par la Gendarmerie nationale ont été organisées au musée central de l'armée au programme des expositions photo et des démonstrations. Amélie Sirédir. Le rôle de la Gendarmerie nationale et les missions qui lui sont dévolues dans la gestion des événements et la protection des frontières et des personnes étaient au cœur de ces journées portes ouvertes. J'aimerais rappeler le principal objectif d'organiser ce jour d'événement. Il s'agit d'une approche contemporaine afin de garantir la sécurité de tous les pays développés et faire participer le citoyen à l'équation sécuritaire, inculquer la culture sécuritaire dès le plus jeune âge. Une exposition photo des différentes forces de l'armée nationale populaire depuis le 1er novembre 1954 a également été présentée au public à cette occasion et une autre sur les différentes spécialités et nouvelles filières de la Gendarmerie nationale. Ces portes ouvertes sont une occasion pour nous de découvrir les différentes spécialités au sein de la Gendarmerie nationale. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. On a découvert les différentes activités qu'accomplissent au quotidien les éléments de la Gendarmerie nationale. À la fin, le public présent a eu droit à une démonstration sur la prise d'empreintes digitale sur une scène de crime. Football, l'Assemblée générale ordinaire, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire se sont tenus ce matin. Plusieurs points ont été débattus. Il y avait la présentation de deux bilans, l'un moral et le deuxième financier. Sur place, notre journaliste de la rédaction sport, Saïd Flak. Saïd, bonjour. Est-ce que vous avez une idée sur le contenu des rapports ? Bonjour, Amina. Effectivement, les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de football viennent de s'achever il y a quelques minutes de cela avec l'adoption, c'était attendu, des bilans moraux et financiers de l'année 2019. Sur les 108 membres votants de l'Assemblée générale, 83 étaient présents, donc le quorum était atteint. Ces travaux ont été précédés par une minute de silence en mémoire des sportifs, des anciens entraîneurs, joueurs, décédés durant cette année 2019-2020. Donc, tout s'est bien passé, plutôt assez rapidement. D'ailleurs, pour en parler, nous avons, j'ai à mes côtés, le secrétaire général de la Fédération algérienne de football, Mohamed Saïd. Mohamed Saïd, une Assemblée générale. On avait l'habitude des assemblées assez qui prenaient du temps. Cette fois-ci, c'était rapide. À midi, tout était, disons, finalisé. Déjà, merci, Saïd, de me donner cette occasion de m'exprimer par rapport à l'Assemblée générale ordinaire. Tu l'as si bien dit, c'était attendu, parce qu'on est en train de parler de l'exercice 2019. La mission d'une fédération, c'est de réaliser des résultats, c'est de développer le football. Donc, quand on parle de 2019, on va directement penser au sacre de la campagne 2019. Donc, quand on réalise un tel résultat, il faut s'attendre à ce que les membres de l'AG adoptent, parce que ce n'est pas seulement les membres de l'AG qui sont satisfaits de cette année, de ce sacre, mais aussi tout le peuple algérien. D'où la rapidité avec laquelle se sont déroulés les travaux de l'Assemblée générale ordinaire. Voilà. Donc, Amina, vous avez l'autopo. On aura plus de détails sur cette Assemblée générale dans notre prochaine édition. Merci beaucoup. Merci, Saïd, Flaq, pour toutes ces informations. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. La formation continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit autre excellent suite de programme sur Canal la Gérition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada